Musique Monsieur le Gouverneur Monsieur le Gouverneur Monsieur le Gouverneur Représentant personnel Monsieur le Gouverneur Le détachement donné est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de la pose de la pierre pour la construction du marché de l'Ukala. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant du détachement le commissaire super adjoint Wilson Bingo ! Musique 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 Réunis en 16, lieu en 16 jours, c'est une grande joie pour nous parce que ce qui a été comme une farce, un rêve, devait maintenant une réalité. La cité de Loukala, depuis les siècles, a manqué 50 ouvrages où la population s'est lamentée nuit des jours, cherchant qui pouvait faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai béni. Je remercie les efforts de son excellence, monsieur le gouverneur, qui, dans sa vision, veut matérialiser et accompagner la vision de son excellence, monsieur le président de la République, en offrant à la population des âges d'éducation, des infrastructures dignes. Et merci aussi à son excellence, monsieur le ministre des Provinces des Mines, qui nuit des jours, s'est bâti pour arracher ce cahier de charges à la CILU pour que la population des Loukala soit bénéficiaire des activités de cette entreprise. Je remercie encore toute la population, tout le monde qui s'est bâti afin que la journée d'aujourd'hui ait lieu. Et la bonne volonté aussi des autorités de la CILU, de pouvoir accompagner cette population à lui offrir cette ouvrage. C'est pourquoi, au nom de la population des Loukala et au Mien-Propre, je souhaite la bienvenue à son excellence, monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central. Je vous remercie. Excellences, monsieur le gouverneur du Congo central. Excellences, vice-gouverneur de la province du Congo central. Excellences, ministres provinciales des Mines de la province du Congo central. Honorables députés provinciales du Congo central. A messieurs l'admissateur du territoire de Mazambungou. A messieurs le pardon et sa suite exécité de Loukala. A messieurs le directeur général de la CILU. A messieurs le print manager de la CILU. A messieurs les directeurs des ressources humaines de la CILU. A messieurs les directeurs des achats de la CILU. A messieurs les directeurs commerciaux de la CILU. Aux membres du personnel de CILU. A toute la population de la cité de Loukala et ses environs. Nous allons grâce à Dieu mettre des temps et des circonstances qui a permis aujourd'hui que nous assistions à la pose de la première pierre pour la construction du marché moderne de Loukala. Les établissements en colia, une entreprise de prestations de services, de placement de la main d'oeuvre, des conceptions, d'études, des réalisations de projets génie civils et mécaniques, a été sélectionnés pour réaliser ces grands projets. Ce projet sera exécuté avec une main d'oeuvre locale. La guillée des travaux est prévue pour trois mois d'exécution. Et voici la présentation de notre projet construction marché moderne et l'exécution. Première étape, nous allons construire cinq pavions. Quatre pavions de 27 mètres de longueur sur 9,60 mètres de espagère, avec 7,60 mètres de longueur. Un pavions de 20 mètres de longueur sur 12 mètres de largère, avec 38,60 mètres de longueur. Au total, nous aurons à construire cinq pavions avec 36,60 mètres de longueur. 2. Nous allons modifier et finir le bâtiment administratif. Dans ce bâtiment, nous aurons un bureau pour la dîmesataire du marché, un bureau pour les secrétaires et les trésoriers, une salle d'attente et une réserve au dépôt. 3. Nous allons construire un bloc sanitaire. Le bloc sanitaire sera composé de 2 toilettes hommes et 2 toilettes femmes. 4. Le radier de 8100 m² sera embêtant. 5. Construction caniveau. Il sera également construit un caniveau couvert de dalles de 200 m de longueur en vue de traîner les eaux du marché vers les trains Zanga sur l'avenue du marché. 6. Éclairage du marché. Nous allons installer de la padelle pour l'éclairage du marché. Voilà en gros, il va être notre marché moderne de l'Occala. 7. Les droits gestes européens de la padelle pour l'éclairage du marché. 5. Le rote d' checklist. 6. Les droits de la padelle d'allinité. 7. Les droits de l'endroit. 9. La padelle de la padelle. 7. Les droits de la padelle. 8. Les droits de la padelle. 9. Les droits de l'endroit. sans insister, nous posent la première pierre. Monsieur le ministre, c'est bien distingué et invité à nombreux titres et qualités. La cimenterie de Lucana est particulièrement heureuse et honorée de vous compter parmi nous à l'occasion du lancement des travaux du marché de notre cité et exprimer ces remerciements à tous et à chacun d'entre vous ainsi qu'à la population ici présente pour sa mobilisation exceptionnelle de ce jour. La construction de ce marché que nous lançons aujourd'hui est l'un des nombreux fruits de la vision portée par le groupe Edelman Matériel dont la Silou est l'une des filiales qui malgré les situations des crises financières qui agissent et qui agitent dans le monde continue de soutenir toutes ses filiales pour l'accomplissement de sa responsabilité sociétale. Chères populations, votre forte mobilisation est le témoignage de votre adhésion à cette politique et à cette vision de la Silou. Votre entreprise centenaire ainsi qu'au groupe Edelman dans le développement de votre et notre cité de Loucala. C'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à tous ceux et celles ayant joué un rôle décisif dans la mise en œuvre de ce projet majeur. Ce marché n'est que le début de réalisation de nombreux projets qui découlent du contrat social que la Silou a signé avec la communauté locale dans le cadre du calier de charge et témoigne, si besoin est, de l'engagement à respecter notre responsabilité sociétale comme souligné plus haut. Votre société, la Silou, honorera toujours ses engagements envers sa communauté et ne les émergera jamais sur les moyens pour son développement. En effet, malgré le contexte économique actuel, il a réussi à mobiliser 150 000 dollars pour financer la réalisation de ce bien communautaire. Excellences, M. le vice-président, le vice-gouverneur, Messieurs l'administrateur du territoire, Excellences, M. le ministre, distingué invité, en vos titres et qualités. Un marché est un bien, un marché est un endroit où peuvent se rencontrer offreurs et demandeurs pour échanger un bien ou un service. Généralement, contre de l'argent. C'est un mécanisme de coordination de besoins et quand il est physique, il joue ainsi une fonction sociale. La cimenterie de l'Occala a décidé de doter notre cité d'un marché en matériau durable organisé de façon rationnelle afin de proposer à ses habitants et aux acteurs économiques un environnement un environnement afin de proposer à ses habitants et aux acteurs économiques un environnement et des infrastructures de qualité incomparable par rapport à l'existence. Derrière cela, c'est bien entendu de toute la modernisation de l'Occala pour faire d'elle symbole d'une république démocratique du Congo puissante, dynamique, innovante et rayonnante. L'Occala et tous ses habitants doivent être et se vont nous en sommes sûrs à la pointe du développement de notre nation. L'avènement de ce marché moderne c'est l'occasion de créer des synergies de création d'emplois pour les prestataires locaux qui ont gagné de le réaliser mais également permettre à nos fils à nos fils à nos soeurs et à nos mères d'exercer dans des conditions décentes leurs activités de commercialisation et d'approvisionnement. Une infrastructure de qualité à la hauteur et à la grandeur de cette cité ainsi qu'à la fiabilité de son ciment qui lui doit son nom. Excellence, avant de clore nos propos, nous voudrions vous faire plaidoyer en faveur de notre société qui malgré ses nombreuses actions en faveur du développement de la province du Congo central en général et de la cité de Loukala en particulier est victime d'un acharnement judiciaire injuste de la part des ex-agents de l'Onatra qui, à défaut de suivre leur employeur, s'acharnent d'utiliser notre justice pour mettre fin à plus de cent ans d'histoire de la cimenterie de Loukala et envoyer au chômage des centaines de personnes et leurs dépendants pour les intérêts égolistes et malsains de quelques personnes. Aujourd'hui, avec le montant exigé de 70 millions de dollars américains, il y a péril imminent de faillite car l'assessie des comptes à cette hauteur a été ordonné par la justice. Nous en appelons donc à votre autorité pour peser de votre poids afin d'éloigner définitivement ces menaces dont la votre société n'est ni de loin ni de près responsable. Que vive la cimenterie de Loukala, que vive le groupe et le beugue matériel, que vive le territoire d'Ombazangongou, que vive la province du Congo centrale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, messieurs les vice-gouverneurs, représentants personnels de son ex-exemple messieurs les gouverneurs et la province du Congo centrale, j'ai cité Kwanga Masuanyi Bilolo Rax. Honorables députés provincials, messieurs les conseillers du gouverneur en charge du développement, messieurs les administrataires des territoires de Mbanzangongou, messieurs les DG de la cimenterie de Loukala, ici, représentés par les plantes managères, messieurs les membres du conseil local de sécurité, mesdames et messieurs qui se sont les invités en vos titres et qualités protocoles entendus. bata les m'am etc, m'am etc, m'am etc, m'am etc, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Première source, la rédévence minière. Deuxième source, la dotation des entreprises. Et troisième source, les cahiers de charges. Deuxième source, la rédévence minière. Au niveau du Congo central, il y a une entreprise qui a exploité or, diamants, cobaltés, vautiers ou quatre. Deuxième source, la dotation des entreprises. 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 et a commencé à travailler en VIMA, les entreprises et les autres ont exploitées les matériaux de construction à usage courant. Puis j'ai montré les cimenteries et les carrières, les autres ont travaillé les produits, les taillards, les moellons, les gants de bobo. Puis j'ai répertorié ces entreprises à travers la province. Quand je m'en ai dit depuis 2018 que cette discussion légale était en souffrance, et 2018, à ce jour, vous pouvez faire le calcul, combien d'années ? Vous d'en comptez-les, si vous n'y mettez, 116 entreprises à travers la province. Nous sommes entrés en danse. J'ai sillonné, peut-être que les gens qui ont, je suis en train de faire mon marketing. Je suis le tout premier ministre provincial en charge des mines qui a pu sillonner toutes ces 16 entreprises à travers la province. Si il y a entreprise dans le caca, je devais descendre, marcher à pied vers 21h, 22h pour une foudre, parce qu'on était déterminé facilement à travers la province. ou en train de faire mon commerce. Nous sommes en train de faire mon commerce. Je devais vous remercier les entreprises de notre pays, nous sommes en train de faire mon commerce. Nous sommes en train d'avoir mon commerce. Le vice-gouverneur, le ministre manager, la télé, les conseillers, l'honorable et le ministre d'accompagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...